Ce sujet-là, relatif aux mères toxiques, et surtout, comment s'en libérer et se reconstruire. Bon, c'est clair que toutes les mères ne sont pas toxiques. Mais bon, comme il y a toujours des exceptions qui justifient les règles, on va s'intéresser à celles-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces moments toxiques ? Gros paradoxe. Comment une mère peut donner vie à un enfant et puis devenir pour l'enfant toxique. C'est le gros paradoxe. Et comme ça arrive, il faut en parler. Donc, une mère toxique, c'est une maman qui, à force de pouponner son enfant, à force d'être présente dans la vie de l'enfant, à force de l'empêcher de se construire, devient pour l'enfant une sorte de poison. Or, le poison a pour caractéristique majeur de détruire. Donc, sans le savoir, elle détruit la vie de son enfant en croyant bien faire, malheureusement. Là, on a mis le pied dans le plat. C'est ça. Justement, en parlant de comment les mères deviennent toxiques. Mais justement, jusqu'à quel moment on se dit, bon, attends, il y a une ligne qui est en train d'être franchie, ça commence à devenir un peu toxique ? La difficulté, c'est que la maman qui est toxique ne se rend pas compte de sa toxicité. Elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir un danger. Elle ne sait même pas qu'elle a un danger. Elle croit bien faire. C'est là le problème. Et en général, l'enfant, il souffre. Il souffre de la présence intrusive de sa mère. Il souffre de trop plein de câlins. Il souffre de la trop grande protection de sa mère. Malheureusement, il n'a pas toujours les moyens de se défaire de ce carcan qui perd sur lui, en fait. Et c'est là toute la difficulté. La maman, elle ne se rend même pas compte. Elle ne se rend pas compte. Elle pense qu'elle est en train de bien faire. Mais justement, c'est quoi le bon dosage pour une mère ? Parce qu'il y a beaucoup de mères qui nous regardent, je suis sûr, qui vont se reconnaître dans ce que vous êtes en train de dire. C'est quoi le bon dosage qu'on devrait faire pour éviter de trop peser sur nos enfants ? Il faut comprendre déjà les objectifs de l'éducation. Comprendre que l'objectif majeur de l'éducation, elle se trouve à deux niveaux. Donner une autonomie et de l'indépendance à son enfant. Quand on sait ça... C'est toujours facile. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais... Ils sont très protectrices. Voilà. C'est de comprendre qu'il faut que mon enfant devienne autonome et indépendant. Et pour qu'il soit autonome et indépendant, j'ai besoin de ne pas être trop présent. Parce que quand je suis présent, j'empêche son autonomie. Quand je suis trop présent, j'empêche son indépendance. Donc déjà, ça, c'est d'intégrer ça. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui intègre ça. Malheureusement, on se dit, il faut que je sois là, il faut que je le protège. Parce que la fragilité de l'enfant amène à ça, appelle à ça. Donc les parents privilégient plutôt le côté fragile de l'enfant, le côté où il est nécessaire de le protéger, plutôt que la nécessité de le rendre autonome et indépendant. C'est ça, la difficulté. – Mais justement, cette difficulté-là, je veux dire, comme je le disais tantôt, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se dire, mais attends, je me reconnais dans ce que M. Zabidou est en train de dire, est-ce que je suis toxique ? Donc là, avec tout ce que vous évoquez comme signe, celle qui est assise à la maison, quand elle se dit, bon, attends, on dirait que je suis toxique, qu'est-ce qu'elle doit faire ? – Déjà, avant d'arriver à ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle sache déjà les principaux signes qui montrent qu'elle est toxique. Et le premier signe, c'est que la maman toxique, par exemple, elle est intrusive. – Oui. – Elle s'intègre dans la vie de l'enfant, sans son consentement. – Elle peut rentrer dans sa chambre. – Dans sa chambre. Ça, c'est quand l'enfant devient adulte. Elle peut faire le menu de l'enfant, elle prépare à manger chez elle, elle envoie ça à son fils ou à sa fille. – Ce n'est pas mauvais en soi, docteur ? – Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas de le faire tous les jours. Ça peut se faire une fois en passant, une fois en passant, mais pas tous les jours. Quand vous le faites, quand vous venez préparer, par exemple, pour votre fille et votre beau-fils, bon, quel est le rôle de votre fille dans le foyer ? – De votre belle-fille, vous l'avez dit. – De votre belle-fille, pardon. Non, la belle-fille, votre fille déjà, et puis son mari. Quand vous venez préparer pour les deux, votre fille, elle fait quoi dans le foyer ? – OK. – Voilà. Ça devient compliqué. Il faut savoir qu'on a des limites. La maman, elle a son foyer, sa fille a son foyer, et dans son foyer, c'est elle la cheftaine. Il faut qu'elle reste la cheftaine. Donc là, la maman, elle est intrusive. Donc quand une maman a cette caractéristique-là, il faut qu'elle sache qu'elle est un peu toxique pour son enfant. Deuxième chose, c'est que la maman toxique, elle est dominatrice. – Oui, forcément. – Elle a tendance à s'imposer, à imposer ses vues, et elle l'impose de façon physique, de façon verbale aussi, de façon psychologique surtout. Elle a toujours raison. Elle a tendance à guider, à conduire, à orienter. Donc, pendant qu'elle est dominatrice, la caractéristique majeure qui va avec ça, elle devient violente. Donc, cette violence-là, elle va se voir soit dans le physique, dans le comportement, ou ça va se voir aussi dans la psychologie. Je veux dire qu'on prend des décisions et on l'impose à l'enfant, par exemple par des chantages, par des menaces. La violence va exister ici. – Bon, donc les belles-mères, contraire souvent du méchant, du nakariate et tout ça, ce sont des moments toxiques ? – C'est pas forcément, mais dans la plupart des cas, quand on regarde de près leur comportement, on voit que c'est plus destructeur pour la personne qu'elle pense protéger. Et dès lors que ça devient destructeur pour la personne, alors la personne qui est auteure de ça est toxique. – Bon, on a plein de témoignages de femmes qui se plaignent de leur belle-mère, qui estiment que leur belle-mère les envahisse, qu'elles veulent tout contrôler dans leur maison et tout et tout. Mais quand j'écoute ce que vous êtes en train de dire, c'est carrément le moment toxique. – Oui, et malheureusement, ça a tendance à beaucoup exister en Afrique, surtout, parce qu'on a une vie communautaire et on a tendance à croire qu'un enfant, il ne vieillit pas, il ne grandit pas. Donc, quand on a un enfant qu'on aime beaucoup, la maman a tendance à continuer à jouer son rôle de mère, même quand cet enfant-là devient un adulte, elle continue ce qu'elle faisait avec l'enfant. Et en le faisant, elle pense lui rendre service, alors qu'elle est en train de le desservir, en fait. Donc, c'est normal que sa femme aussi s'en plaigne, parce que, je ne crois pas qu'elle, elle serait heureuse, la maman qui est toxique, elle serait heureuse que quelqu'un d'autre vienne lui faire la même chose dans son foyer. Donc, c'est cela. Et c'est pour ça qu'il faut attirer l'attention des gens. C'est vrai qu'on aime, mais quand on aime, on a envie que celui qu'on aime s'émancipe. On a envie que celui qu'on aime devienne indépendant et autonome. – C'est facile, hein ? Voilà. Ce n'est pas facile, mais il faut y arriver. Il faut le comprendre et il faut y arriver. Et la maman toxique, souvent, en général, quand on regarde, on voit que c'est une maman qui est défaillante. Défaillante dans l'éducation, défaillante dans sa présence. Elle n'est pas très présente. Et quand elle est là, elle veut forcément rattraper les choses par des moyens ou d'autres et tout. Et finalement, on finit par étouffer, en fait. Mais on ne se rend pas compte. Parce que le lien familial est tel qu'on a peur de faire des remarques désobligeantes à la belle-mère, par exemple, ou à la maman même. On a peur de certaines réactions. Et du coup, on s'en tient à carreau, en fait. Et c'est là, c'est un peu compliqué. – Surtout que dans nos conceptions africaines, les parents ont toujours raison. – On a toujours raison. – Même si la maman, on estime que son comportement n'est pas très agréable, on lui donne toujours raison. Maintenant, docteur, quand on a fini de dire tout ça, quels sont les états pour se libérer d'une maman toxique ? Je veux dire, pour lui faire comprendre qu'attends, là, il faut quand même desserrer un peu la ceinture parce qu'on étouffe. – La première chose à faire, ce que je vais dire, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, mais je le dis comme ça. La première chose à faire, c'est vraiment déjà de comprendre que je vis une situation que je ne supporte pas. Il faut que je le réalise. Parce qu'il y a des gens qui ne le réalisent pas. – Ah ouais ? – Oui, il y a des gens qui sont là, ils voient que leurs parents sont très très présents dans leur vie. Les gens, leur épouse ou bien leur épouse attirent leur attention, mais ils regardent le lien qui les lie à leurs parents, ils privilégient ces liens-là au détriment de leur propre bonheur. Ils se disent que bon, c'est ma mère, donc ils laissent faire. – Oui, bon, après on te dit, est-ce qu'on a le choix ? – On a toujours le choix. Donc c'est de comprendre que ce que ma mère fait, ce n'est pas fait pour mon bonheur en fait. Ça me détruit. Comprendre ça déjà. Quand on a compris, on a accepté une situation, on a déjà fait la moitié du parcours de guérison en fait. Première chose. Deuxième chose, il faut apprendre à se faire accompagner. C'est fait accompagner par les professionnels. Parce que quand on est trop impliqué dans une situation, on ne voit pas toujours les travers, des reculs pour voir en quoi est-ce que ce qu'on est en train de vivre là est toxique pour nous-mêmes et pour notre entourage. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, moi je suis un homme, si ma mère est trop intrusive dans ma vie, si ma mère est trop présente, trop manipulatrice et tout, elle me fait du mal, mais pas qu'à moi seul, à mon épouse et à mes enfants. Donc comprendre que c'est toute une famille qu'on est en train de détruire comme ça. Et ça, ça aura un impact sur le long cours. Déjà réaliser ces choses-là pour se dire, bon, il faut que je me fasse assister. De quelqu'un qui a suffisamment de recul pour me faire voir. Quelqu'un qui a suffisamment d'autorité pour me faire comprendre. Quelqu'un qui a suffisamment de recul également pour qu'il m'amène à accepter. Donc il faut qu'il soit un professionnel, c'est faire accompagner. Et quand on s'est fait accompagner, on peut également pratiquer certains sports qui vont nous enseigner à dire non, à réagir. Par exemple, les arts martiaux. Comment donner des coups quand on en reçoit ? Comment recevoir des coups, encaisser, etc. Rassurez-nous docteur, les coups, c'est pas pour l'appeler. Non, non, non. C'est pas, c'est pas, non, non. C'est pour, c'est pas les coups physiques. En fait, c'est pour dire qu'il faut que j'apprenne à dire non, stop. Non, là, il y a des limites à ne pas franchir. À un moment, tu peux aller jusqu'à tel niveau, mais tu n'as pas le droit, par exemple, de rentrer dans mon intimité à tel autre niveau. Mais justement, parlant d'intimité, puisque vous avez évoqué les situations où ça joue sur l'harmonie des couples, comment la personne, par exemple, si c'est la mère du monsieur qui a ce comportement intrusif-là, comment son épouse devrait se comporter ? Parce que généralement, quand les épouses commencent à relever cela, ça crée des tensions dans les foyers. Donc, comment l'épouse devrait se comporter face à cette situation ? Est-ce qu'elle devrait à chaque fois attirer l'attention de son mari pour lui dire, attends, ta mère, elle exagère, machin, et tout, et tout, ou bien y aller, mais de façon assez diplomatique ? C'est quoi la bonne formule que ses épouses-là devraient adopter ? C'est la diplomatie dans la communication. C'est compliqué. Mais souvent, si on est excédé... On est excédé, c'est vrai. Ça ne va plus, on a tout essayé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous savez, quand on regarde les raisons qu'on a de poser un acte, on va toujours poser l'acte. Il ne faut pas regarder les raisons qu'on a de poser un acte. Il faut plutôt regarder l'intérêt à poser cet acte-là de façon objective. Donc, moi, je vois que la mère de mon épouse est très, très présente dans ma vie de couple. C'est en train de détruire mon couple. Je vais attirer l'attention de sa fille, mais il faut que j'y mette la bonne manière. On peut tout faire, on peut tout dire en y mettant la manière. Mais quand, en faisant observer à mon épouse ou en voulant me faire observer que ma mère est toxique, si elle se met dans une posture de quelqu'un qui est concurrent ou rival de ma mère, c'est clair que je risque de ne pas comprendre et de ne pas, si vous voulez, donner droit à ce qu'elle est en train de réclamer de moi. Donc, tout se trouve dans la manière. Quand on fait les choses, il faut le faire avec diplomatie. Trouver les bons mots. Attirer l'attention en exposant de façon claire ce que cela pose comme problème sur notre vie, sur nos ressentis, sur comment ça oriente nos émotions, etc. Très souvent, on s'arrête au descriptif des faits sans aller à ce que cela provoque comme dégâts dans notre vie et ce que cela provoque comme émotions. Quand je vous dis que vous m'avez insulté, c'est un fait. Si je m'arrête à ça, on ne comprendra pas peut-être certaines de mes réactions. Donc, vous m'avez insulté. Voici les dégâts que ça fait dans ma vie. Et voici ce que ça suscite en moi comme émotion. Quand vous aurez compris ça, je suis sûr que vous allez pouvoir vous excuser facilement. Mais si je m'arrête au fait pour dire que, M. Renaud, vous m'avez insulté, la première réaction que vous aurez, la première tendance, c'est de vouloir vous justifier. Je l'ai fait parce que, parce que, et puis on ne s'entend pas. Oh, mon objectif, ce n'est pas que vous vous justifiez, c'est que vous compreniez que vous m'avez fait mal et que vous vous excusiez justement. Et justement, quand on a fini de comprendre tout ça, quelles sont les étapes pour se libérer ? Pour se libérer, comme je l'étais en train de dire là, déjà comprendre qu'on est dans une situation toxique. Deuxièmement, apprendre à affronter la mère. Comment ? Voilà. Non, en dressant des barrières, des barrières claires. Maman vient chez moi, je ne suis pas obligé, c'est-à-dire, elle peut me faire des remarques, mais il ne faut pas que je me sente obligé de donner droit à tout ce qu'elle va me faire comme remarque. Parce qu'en le faisant, je suis en train de me nuire, je suis en train de nuire à tous ceux qui sont autour de moi. Donc, il faut que j'apprenne à l'affronter. Quand je dis affronter, vraiment, c'est avec mesure diplomatie. Non, non. Ce n'est pas aller contre elle, avec des gants. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de dire stop. C'est de dire, ici, pas là. C'est de dire, voici ta zone. Celle-là, c'est ma zone à moi. Celle-là, c'est la zone de mon épouse. J'imagine que ça ne va pas être forcément facile. Je disais, si une mère ne comprend pas, voilà, et que ça tourne à l'affrontement et tout ça. Après, comment on gère tout ça ? Et surtout, comment on se reconstruit psychologiquement ? Donc, on va chuter sur ça. En se faisant accompagner, pour se reconstruire, on se faisant simplement accompagner en prenant des décisions courageuses, en observant qu'on est dans les problèmes. Déjà, en faisant ça. Et puis, quand on sait qu'on est dans une telle situation, c'est vraiment, vraiment, vraiment de réaliser qu'on peut toujours dresser des limites aux gens en les emmenant, surtout quand il s'agit de la belle famille ou bien d'une famille, en faisant en sorte que ces parents-là vivent dans leur zone de confort. Je veux dire, c'est parce que ma maman, si je suis adulte, comme je le suis là, ma maman va venir faire six mois chez moi, c'est là que ça va entraîner des problèmes. Ma maman, elle reste là où elle est. On se voit peut-être deux ou trois jours. Elle est chez elle. Je l'entretiens. Je joue mon rôle d'enfant vis-à-vis d'elle. Mais là où elle est.